Bienvenue sur FreeCAD 0.21 ou 0.20 sur Artix Linux chez moi Bienvenue chez Découvreur Je vais vous montrer le chantier, visite de chantier Nous allons réaliser ce pan de toit, c'est le pan sud parce que là, j'ai appelé sud et pour ce faire, nous aurons besoin de trois fichiers Le premier, c'est le toit le toit très simplifié le deuxième fichier, ce sont les tuiles 660 tuiles et en fin de compte, le pan de toit sud terminé Alors, petite indication un pan de toit complet qui pèse 110 kHz c'est pas mal 660 tuiles à 24,6 kHz c'est pas mal du tout et finalement, juste la partie découpée de cette tuile 12,9 kHz qui dit mieux ? Moi, je dis que c'est pas mal du tout Alors, on va y aller on va décortiquer ça on va essayer de faire ça ensemble ce pan de toit du début à la fin Commençons par les tuiles Alors, j'ouvre un nouveau document un nouveau document que j'enregistre de suite tuiles, ça existe déjà c'est pas grave voilà je vais tout de suite dans l'atelier Sketch Air parce que je n'ai pas besoin de body donc je ne passe pas par part design Sketch Air je crée une nouvelle esquisse que je vais voir du dessus X, Y voilà j'agrandis un petit peu je vais tracer le contour de ma première tuile j'utilise le rectangle centré depuis qu'il existe c'est pratique je l'accroche sur Y sur X clique droit, je sors je sélectionne ces deux lignes je presse E de mon clavier et je clique sur le petit égal ici j'indique une longueur ici ou une largeur, comme on veut c'est une longueur 3 mm donc la tuile ne sera pas bien grande voilà alors si vous voulez poser virtuellement des ardoises c'est ça ou des tuiles plates carrées quant à moi je préfère la tuile alsacienne normale donc je passe cette ligne en géométrie elle devient bleue maintenant je vais compléter par un arc que j'accroche donc j'accroche le centre sur la ligne et le reste sur ces deux extrémités voilà tout est vert tout est contraint entièrement je coche toujours ces deux options voilà donc j'ai le contour de ma première tuile il me suffit à présent d'aller dans part et de créer une extrusion une extrusion on va dire de 0,5 donc 0,5 voilà on a ça je vais regarder ça de côté donc de côté c'est côté droit c'est ça maintenant il va falloir que je pivote cette tuile parce que les tuiles vont chevaucher vont se chevaucher donc il faut que j'incline alors je fais apparaître le sketch marre d'espacement le sketch est sélectionné mais oui je peux orienter mais je n'y verrai rien alors on va faire quelque chose d'autre encore je sélectionne extrude je clique ici sur créer un lien ce lien il est là je peux le décaler je peux le décaler en Y de 3 mm voilà 3 mm ça sera le décalage d'une rangée à l'autre je vais sur OK je sélectionne le sketch il est vert clair ici là je clique sur les trois petits points donc je passe ici Z en 0 oui ça c'est X Y et Z dans le temps il y avait des boutons ils ont disparu mais c'est pas grave donc je mets 0 à Z et j'active X parce que moi j'aimerais une charnière je aimerais pivoter sur X donc X si je clique là-dedans que je commence à rouler voilà ça commence à s'incliner je vais à 10 je clique sur appliquer et les deux pivotent alors je vois qu'il y a un petit essai dans la vraie vie avec des vraies tuiles ce serait bon mais ici comme on va imprimer j'aimerais que ces deux là se touchent un petit peu donc je vais là et je passe à 9 à moins 9 là les deux forment intersect donc je dis OK je suis d'accord mon lien je peux le supprimer parce que je n'en ai plus besoin voilà à présent je peux passer à la suite je peux multiplier cette tuile je vais dans draft je j'escamote la grille j'en ai pas besoin je vais utiliser donc je sélectionne extrude la tuile je clique ici sur réseau alors je vous suggère de ne pas en mettre beaucoup pour débuter parce que si vous mettez ici 100 tuiles ça va durer un certain temps s'il y a une erreur il faudra tout refaire donc on va mettre 10 et 5 ça suffit alors on va décaler cette tuile de 3 mm plus un petit peu de dixième donc ça fera 4 dixième à la fin entre deux tuiles et dans l'autre sens nous allons décaler ça de 6 mm donc on va sauter une rangée et chose très importante il faut absolument cocher réseau de lien et surtout décocher union donc très important le but de ma démo aujourd'hui c'est de vous montrer comment faire ce travail sans alourdir les fichiers sans ralentir le système informatique donc le but c'est ça donc absolument important cocher réseau de lien et décocher union voilà donc ça c'est dit je peux cliquer sur ok et voilà donc j'ai mon premier réseau de lien et je peux en créer une un petit bouton un clone que je peux décaler lui aussi alors je clique une fois d'emplacement une deuxième fois et là je vais aller en X donc à droite 3,2 divisé par 2 3.2 divisé par 2 c'est 1.6 mais je voulais vous montrer qu'on peut calculer ensuite ici nous allons décaler de 3 mm voilà donc on a on a ça je crois que c'est tout bon voilà alors à ce stade là il faut aussi voir où ça où nous nous situons dans l'espace 3D alors pour le voir il y a le raccourci AC axe de coordonnées ou affichage afficher les axes de coordonnées vous voyez notre huile elle se balade un peu là au milieu moi j'aurais aimé qu'elle commence sur le centre de mes coordonnées qui est là et qu'elle descende alors je peux les décaler je peux les déplacer mais je peux aussi faire autre chose je vais sur arrêt je roule ici dans l'intervalle Y j'avais mis 6 mm et bien vous savez quoi je vais mettre le signe moins devant voilà vous voyez tout ça ça s'est décalé je fais de même pour le clone attendez lui il s'est ouvert le clone qui est sélectionné je clique une fois là dessus une deuxième fois et là j'avais mis en Y 3 mm et je vais mettre un moins voilà un moins 3 mm voilà c'est bon c'est bon je vais valider voilà alors si on regarde maintenant de côté voilà je sais bien mon axe X il est au bon endroit voilà ça c'est un bon point je peux l'enregistrer et je vais vous dire vous suggérer quelque chose avant de continuer imprimez-vous ce petit échantillon ou même moins de tuiles pour voir ce que ça donne parce que parce que voilà si c'est bon vous pouvez continuer sinon il faudra revoir un peu la question alors pour ce faire vous sélectionnez les deux contrôle maintenu vous allez dans l'atelier Mesh Design vous cliquez sur l'icône créer un maillage à partir d'une forme dans l'onglet standard vous mettez 6 mm 2 degrés vous décochez tout le reste et vous cliquez sur OK vous obtenez deux maillages vous les sélectionnez contrôle maintenu et vous les exportez contrôle plus E ou fichier exporté ici vous choisissez le format STL voilà Mesh et vous notez vous appelez ça test.stl important il faut toujours ajouter l'extension de fichier .stl sinon ça ne marche pas donc voilà vous enregistrez moi je ne le fais pas ici mais vous le faites vous vous prenez votre fichier STL bon ici je supprime vous prenez votre fichier STL vous l'importez dans votre logiciel de tranchage QRA ou FLIC3R et vous en créez un fichier G-code et ensuite vous l'imprimez moi je l'ai fait pour un essai voilà un tout petit essai de 22 mm de haut je l'ai regardé je vois mes tuiles voilà je vois même les tuiles faites hier ici voilà ça c'est un extrait natoie qui fait 10 cm moi de loin moi ça va c'est une imprimante à fil qui imprime en hauteur de couche 0,3 mm c'est ce que je fais toujours et moi moi ça m'a moi ça m'a plu ça m'a ça me convenait je suis parti là dessus donc je pouvais faire la chose suivante on peut faire la chose suivante maintenant je sélectionne arrêt et je vais augmenter les quantités number X jusqu'il m'en faut 33 et en Y il m'en faut 10 je crois voilà c'est rapide j'avais fait j'avais fait des essais sur 10 000 tuiles là on en a 660 en tout j'avais fait des essais même 10 000 tuiles ça passe encore vous pouvez refaire Notre-Dame de Paris il n'y a pas de soucis par contre si je vais voir si c'est assez grand pour moi je peux aller rapidement dans draft parce que bon il y a un outil de mesure ici mais je n'aime pas trop moi je ici on peut créer des cotes des dimensions mais moi en général je simule la création d'une ligne voilà j'ai ces 3 accrocheurs au moins puisque le cadenas j'ai agrandi un petit peu je m'accroche ici vous voyez petit point blanc voilà ma ligne je la contrains en X en pressant X de mon clavier vous voyez et je m'accroche et je m'accroche ici à la fin sans presser sans cliquer et je lis à gauche vous voyez local X 105 donc je fais 105 on est bon je suis au delà Y je presse Y de mon clavier pour contraindre à la verticale et là je m'accroche là dessus sans cliquer juste en lisant à gauche moins 61 donc mon pan de toit fera 50 donc c'est bon échappe je ne trace pas la ligne c'est bon je sais que mon toit il est assez grand je vais pouvoir tout à l'heure l'exporter et bien je crois qu'il est temps de créer le toit je clique sur nouveau je vais dans sketcher et je trace un sketch une esquisse vue de droite du côté droit YZ voilà YZ voilà ok je vais oui ici je peux aligner en bas donc je vais là j'approche là dessus là dessus j'aimerais avoir deux pans égaux donc je sélectionne je presse E ou je clique là dessus j'aimerais un angle de 90 degrés et qu'est-ce qu'il me faudrait encore ah oui la longueur d'un pan ici c'est 70 mm voilà donc j'ai un début tant qu'à faire nous allons dessiner un autre une autre esquisse dans ce sens parce que on a on a une maison en L légèrement en L donc ça sera du XZ donc là attendez si je clique et que je vois ça c'est pas bon là il veut dessiner par rapport à ce sketch c'est pas bon je clique gauche dans la vue 3D ici et là je peux dire voilà j'aimerais une vue une orientation XZ voilà là je peux faire grosso modo la même chose sauf que je commence là je vais là je vais là voilà je fais assez vite je presse E je sélectionne j'indique un angle de 90 degrés j'aimerais une hauteur de 30 mm ici voilà nous avons ces deux sketch nous pouvons procéder dans la télépart à des extrusions donc je sélectionne sketch je clique ici il y a déjà un numéro 1 grisé ici je peux lui indiquer les 100 mm d'extrusions voilà je sélectionne l'autre sketch je fais de même ici le Y il est déjà il est déjà grisé moins 1 on va essayer attendez on va mettre 70 mm voilà je suis dans le bon sens sinon j'aurais toujours pu inverser ici ici reverse set vous passez ça sur ce trou sur ce trou mais on va rien faire là c'est bon il y a juste ici c'est pas du 70 c'est du 50 que je voulais donc je clique et j'indique 50 mm voilà comme ça ça me va tout à l'heure j'aimerais pouvoir sélectionner cette face pour pouvoir le faire il faut d'abord que je fasse la chose suivante je sélectionne extrude contrôle maintenu extrude 001 et je crée une union là je peux sélectionner cette face passer dans l'atelier draft et cliquer sur cette belle icône jaune qui s'appelle surface liée voilà c'est ce face binder cette face que nous allons utiliser je la sélectionne ctrl plus c je clique sur utiliser les sélections originales je veux uniquement le face binder et c'est ce que ça veut dire je clique là dessus j'ouvre un nouveau document un nouveau document et là je fais ctrl plus v je vais tout de suite enregistrer ça ctrl je vais l'appeler sud façade sud ça existe déjà ça fait rien ça c'est le toit je vais l'enregistrer aussi toit il existe déjà c'est pas grave voilà donc j'ai les trois fichiers tuile toit et sud c'est sur sud que nous allons travailler alors je vais récupérer je vais récupérer tout cela tout ça mais je vais d'abord ajouter quelque chose encore je vais ajouter les tuiles fêtières alors je vais dans sketcher je vais regarder ça de droite donc je clique là dessus voilà dans ce sens et j'aimerais dessiner le profil de ma tuile fêtière schématisé donc là pareil je clique d'abord dans le fond de la vue 3D je veux un une orientation YZ voilà ici je vais tracer un arc de cercle vous voyez pourquoi on a placé toutes les tuiles par rapport à ça c'est plus facile alors le petit symbole apparaît c'est celui-là contrôle point sur point contrainte de coïncidence voilà j'accroche voilà je m'accroche là dessus je vais là à peu près pour faire simple je prends des petites lignes comme ça je ne suis pas contraint ça sera plus facile pour ceux qui débutent une ligne une deuxième voilà j'aimerais que mon angle ici soit de 45 degrés et j'aimerais un rayon ici de 1,5 mm 1,5 voilà tout est vert vous voyez tout est contraint je coche toujours ces deux options du solver de contrainte voilà j'ai ça je peux récupérer récupérer ce sketch édition dupliquer la sélection voilà il est là la copier là je l'édite et pour le deuxième j'amène le rayon à 1 mm donc j'en ai deux je vais regarder ça de dessus et c'est ici que ça se passe je vais attendez voilà j'étais pas sorti voilà mon sketch 002 j'aimerais le décaler vers la droite alors nous ne sommes pas dans ParDesign je peux donc décaler déplacer ici dans Placement dans ParDesign ce serait dans comment ça s'appelle de nouveau enfin ça a un autre nom au-dessus il y a une autre ligne le nom ne me revient pas c'est pas grave donc ici je clique une fois une deuxième fois sur les petits points et là en en X j'aimerais un décalage de 5 mm voilà donc non je ne suis pas au milieu donc c'est pas ça ce que je voulais moi je voulais 3,2 plus 1,6 c'est à dire la moitié voilà plus 1,6 voilà j'y suis là c'est bon je peux donc aller dans Part je clique sur l'icône Lissage je sélectionne mon premier sketch je glisse vers la droite mon deuxième sketch je peux double cliquer ça revient même je coche créer le solide je clique et voilà j'ai ma première tuile fêtière qui est là nous allons les multiplier toujours dans draft à l'aide de l'outil créer un réseau je sélectionne d'abord mon élément à dupliquer je crée je clique sur réseau ici nous allons en créer allez 10 dans ce sens qu'une seule et ici nous avons donc dit 4,8 3.2 plus 1.6 voilà ici on est toujours au milieu ce n'est pas suffisant je vais augmenter la quantité ce n'est pas un problème ce number x je vais écrire 22 voilà c'est bon voilà nous avons les tuiles fêtières nous avons la raie et le clone donc ces 3 éléments je les sélectionne ctrl maintenu 1,2,3 je presse ctrl plus C et cette fois-ci je prends le tout tout ce qu'il me propose ok je vais sur la façade sud et je presse ctrl plus V voilà là c'est pas mal du tout je vais pouvoir je vais pouvoir décaler quelque chose alors je regarde ça du côté droit je presse 3 de mon clavier voilà moi j'aimerais descendre ça alors vous savez le plus simple je clique sur les 4 petites flèches je m'accroche ici en fin de ligne je ne sais pas si je suis bon ou pas vous savez quoi je presse Y comme ça je suis sûr et je vais mettre là-dessus donc en Y je suis bon on dirait que en X aussi attendez je regarde oui ça a l'air pas mal je vais peut-être basculer ça à l'horizontale parce qu'on va imprimer à l'horizontale donc je vais ramener mon pan de toit fictif je vais le ramener à 0 degré alors là je peux faire pareil soit je clique droit et je fais transformer voilà je peux voilà mais c'est pas évident donc je fais échappe le mieux je sélectionne je clique sur pivoter là je crée mon point de référence dès que le petit point blanc apparaît ma référence voilà pour avoir un genre de levier ici j'ai engrandi et je m'accroche ici là-dessus voilà donc mon attendez je vais effacer la grille enfin je vais l'escamoter ma face elle est là ça c'est bon je vais provisoirement masquer les tuiles le clone ici pour voir apparaître la face et les tuiles fêtières parce que moi j'aimerais dessiner une forme un peu plus grande que ce face binder donc je retourne dans sketcher je vais tracer en YZ donc je clique d'abord clique gauche dans le fond de ma vue 3D en Y non oui en XY plutôt voilà XY je vais détecter les géométries externes c'est-à-dire celles de ma face de mon face binder voilà je vais tracer en mode polyligne une série de lignes que j'accroche sur les points dès qu'ils deviennent jaunes vous voyez ici voilà ici je monte je vais à gauche je rejoins mon départ clique droit je sors que me faut-il il me faut définir la hauteur ici donc on déborde des tuiles fêtières c'est l'essentiel donc on laisse ça comme ça tout est vert les deux lignes sont toujours cochées c'est bon je peux à présent créer une extrusion dans part une extrusion symétrique de 10 mm pour être vraiment voilà au-dessus en dessous voilà je fais apparaître arrêt je fais apparaître son clone et maintenant je peux créer des intersections alors je sélectionne cette forme je presse contrôle je sélectionne arrêt et je clique sur intersection voilà j'attends un petit peu c'est pas très long quand même maintenant dans mon command ici je l'extrude 001 je presse barre d'espacement donc il est sélectionné je presse contrôle je sélectionne arrêt 001 le clone je refais de même voilà et on va faire de même pour les tuiles fêtières donc je fais apparaître l'extrude l'extrude voilà sélectionné contrôle maintenu je sélectionne l'arrêt des tuiles fêtières et je clique de nouveau sur intersection voilà on a déjà quelque chose de pas mal maintenant maintenant je vous attends un petit peu au tournant certains vont me dire oui mais ici on n'a pas les tuiles en bas on aimerait oui on peut moi je ne vais pas le faire dans mon exemple mais on peut on peut effacer ça comme ça ça ne va pas par d'espacement tout disparaît mais on peut sélectionner ce commande on peut cliquer dans draft sur cette flèche qui s'appelle désagrégé et je vais obtenir une forme pour chaque tuile c'est pas mal attendez je vais quand même faire disparaître quelque chose ici voilà ça la face voilà je presse 2 ou je clique sur top pour voir ça du dessus je vais faire disparaître tout ça tout ça là alors majuscule plus B ou édition sélection par boîte et je sélectionne toute cette rangée je presse suppression et voilà je peux en profiter comme je suis là je sélectionne la dernière de ces formes je monte je presse majuscule majuscule mon clavier voilà je les ai toutes sélectionnées je vais dans part et je crée une un composé voilà tout est dedans voilà donc pour ceux qui veulent le faire bon moi je ne vais pas le faire je voulais juste vous le montrer je fais CTRL Z CTRL Z comment voilà je crois que j'ai tout ici ça ça j'ai ça moi ce qui m'intéresse c'est ça à partir de là ben c'est pratiquement fini pour cette face je les sélectionne non il manque quelque chose regardez on va regarder ça du côté droit ici on a du creux alors pour imprimer ça c'est pas idéal le fil va tomber donc il faut quelque chose pour soutenir donc le plus simple que j'ai trouvé je prends le facebind donc ma forme qu'on a copié-collé ici je crée une extrusion de 0,6 mm ou 0,5 mm je crois que ça suffit voilà je regarde tout ce vide est comblé je ne vais pas trop haut parce que je ne veux pas combler les fentes entre les tuiles j'aimerais bien que ces fentes se voient bien donc là je crois qu'on a un bon compromis c'est pas mal du tout donc on a 4 éléments ça 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 voilà c'est 4 éléments je presse ctrl plus d et je leur passe une belle couleur brune pour que ça ressemble à toi déjà voilà et je peux donc enregistrer voilà et donc mon fichier il ne sera vraiment pas lourd je vous l'ai montré au début vous avez vu il y a encore ralentissement je peux les regrouper dans un common mais ce n'est pas la peine je les sélectionne 1 ctrl maintenu 2 3 4 je vais dans mesh design je clique sur créer un maillage standard 6 mm de degré c'est pas mal j'ai donc 4 maillages je les sélectionne les 4 je presse ctrl plus E ou édition nos fichiers exportés je choisis STL et je vais appeler ça sud .stl je suis tuile des mots sud voilà voilà je peux ouvrir mon logiciel de tranchage je vais dans le téléchargement il est où démo voilà sud STL je le glisse sur mon slick 3R voilà mon toit il est là regardez ce que je vous avais pas montré si on regarde ça de droite attendez ceux là je vais les effacer j'en ai plus besoin suppression mon toit il est comme ça je l'oriente 45 degrés vous voyez les tuiles fêtières elles sont là si l'autre pan va venir il sera jointif voilà donc on aura quelque chose de bien tout petit tout petit mais ça y sera donc on a un joli aperçu ici dans le logiciel de tranchage je clique sur preview ça va prendre un certain temps parce que il y en a quand même mais vous voyez donc on a deux couches pour le fond ça suffit c'est le minimum syndical deux ou trois ici je ne sais pas on en a peut-être un, deux oui et après pour chaque tuile pour chaque tuile on a encore une couche et deux couches et ça nous fait donc quelque chose qui ressemblera à ça ça c'est pour une imprimante à fil avec une hauteur de couche de 0,3 c'est ce qui me plaît le mieux en général voilà j'ai été heureux de vous montrer comment procéder à la multiplication des tuiles donc créer des réseaux et ensuite découper un modèle de tuile qu'on va garder et l'adapter par une face qu'on a récupéré et donc voilà pour finir on a créé ces quatre éléments que nous avons maillés ensemble et exportés sous la forme d'un seul fichier STL voilà j'espère que les modélistes ferroviaires s'y retrouveront bien sûr ils vont faire ça à l'échelle 0,87 H0 pour la plupart mais ici on l'a fait à l'échelle 1 centième ce qui ira très bien aussi selon le cas voilà je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt Merci.